Aider les gens, quels qu'ils soient, c'est toujours ce mélange, je disais, d'intention et de lâche-prise. Tu vois, il faut une intention d'une puissance, mais extraordinaire, et en même temps, d'une immense lâche-prise. Et c'est les deux ensemble. Juste lâcher, moi je n'y crois pas, et c'est pas mon truc. S'il y en a qui sont sur cette voie, allez-y. Mais moi, je... Toute moi veut vivre toutes les affaires. Je m'explique. Tous ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai mise en ligne il y a à peu près 5-6 semaines qui s'appelle « L'étonnant voyage de l'âme ». Juste pour dire, le schéma des personnes qui incarnent, en arrière, il y a l'être, le soi, l'âme. En avant, il y a l'égo, qui est l'être agissant. L'égo, son boulot, c'est d'agir, c'est de faire. Il est là pour ça. L'âme, c'est l'être incarné. De ce côté, il y a l'être aimant, le cœur. Et ici, il y a l'être conscient. Et pendant un certain temps, ça se vit tout ça en séparé. C'est pour ça qu'on dit, bon ben, l'égo dit « je laisse faire ». Mais quand on va l'intégrer à tout de trucs, il y a quelque chose qui va se passer de différent. Alors, intégrer l'égo, mais intégrer l'âme et tout ça. Ton égo, dans le travail que tu as fait, il a intégré des trucs. Et il demeure toujours le même. Il a été transformé. C'est la chenille qui est devenue le papillon, mais c'est le papillon de la chenille. Forcément. Et ça, c'est tellement utile, quand on veut aider, de ne pas partir en brille, juste laisser la place. Et on l'entend, tu vois. Et c'est juste qu'on dise, il y a beaucoup de thérapeutes ici. Il y a une règle d'or qui dit « quand on fait des soins, l'égo, il disparaît ». Parce qu'on ne va pas quand même faire un soin avec son petit égo. L'expérience que j'ai fait depuis peut-être un an ou deux, c'est, je lui ai dit « mon petit chéri, viens ». Il va se passer un truc magnifique. C'est pas toi qui va le faire, mais t'as le droit d'être là. C'est comme si on dit aux enfants « il y a une belle fête ce soir, mais c'est pour les adultes ». Toi, tu vas oublier. Le lien, il veut être là quand il se passe un truc magnifique. Et il peut avoir un travail d'observateur, il peut être complètement passif ou il peut passer un outil, tu vois, donner un petit truc. Mais il est là dans les moments importants et c'est, ah oui, ça me, ouf. Ouh, moi quand je touche à ça, c'est ouf. C'est l'intégration de tout ça. Et il n'y a rien, rien, rien qui est mis de côté. Parce que ce qu'on met de côté, c'est nos trucs pas beaux, pas bien. Et il n'y a pas ça dans mon regard, en moi ni en vous. Donc, j'ai des limites, je les reconnais. Je peux avoir des peurs, je peux avoir du non-savoir-faire, je peux ne pas savoir comment. J'ai tout ça. Mais tout ça est présent quand je suis là. Et vous avez droit à tout moi dans tous mes espaces. Et il n'y a rien à enlever et il n'y a rien à cacher. Et c'est ça, l'intégration. Et c'est le mariage, le mariage de tout seul. Ça se marie, ça se fond. Et tout ce qu'il a en nous a raison d'y être. Toutes, toutes, toutes nos limites, nos expériences non intégrées, nos peurs, nos manques d'amour, tout ça nous définit. T'es exactement Agnès d'aujourd'hui parce que t'as toutes tes affaires qui sont belles et les pas belles aussi. Mais est-ce que je peux enlever les pas belles pour garder les belles? Ben non, ça ne sera plus Agnès. Et c'est ça que j'aime. Ce que tu es intégralement, avec toutes tes affaires qui ne marchent pas. C'est vraiment le chemin que j'ai vécu ces six derniers mois. J'enlève les trois derniers, on va dire du début de l'année, de janvier à juin. J'ai pas arrêté pour me reposer. J'étais pas fatiguée. Une semaine ou deux à rien faire après. Ni parce que j'étais blessée. Tout ça, c'est des prétextes. La vraie, vraie raison, c'est pour vivre vraiment une transformation extrêmement profonde. Tellement profonde que je ne pouvais pas m'occuper des autres. J'avais besoin de toute mon énergie et ma présence pour m'occuper de moi. Et c'est ce que j'ai fait pendant six mois. Et c'est ce qui a donné naissance au livre. Et je reconnais profondément vivre ce qu'on a tellement entendu parler souvent et qui s'appelle l'homme nouveau. L'homme nouveau qui fonctionne plus comme ceux d'avant. Et c'est planétaire. C'est planétaire. Il y a juste des personnes qui ont quelques longueurs d'avance. Quelques mois, quelques années d'avance. Peut-être quelques décennies par rapport à d'autres qui vont y venir quand ils seront prêts. De vivre ce que nous sommes appelés à vivre. Les chenilles deviennent des papillons. On a bien inventé. On est juste en train d'avancer sur notre chemin d'évolution. C'est naturel. Mais il y a notre évolution personnelle, mais aussi quelque chose de collectif qui est extrêmement vaste, auquel nous participons. Et je l'ai dit dans les dernières vidéos, de toute cette transformation que j'ai vécue, mais notamment, je mets le point, je fais le point sur, au niveau de la spiritualité, qu'est-ce que ça a changé? Comme si tout le passé et tout mon passé spirituel, à un moment donné, je l'ai vu faire comme ça, et j'ai intégré ce que j'avais besoin, et tout le reste, ça passe son chemin. Je continuerai de prendre dans ça ce que j'ai besoin au fur et à mesure, mais c'est plus de ça dont il est question. Il est question de se mettre debout, d'assumer sa vie et de la vivre intensivement et authentiquement avec tout ce que nous sommes, dans la limitation, mais aussi dans l'ouverture et dans notre potentialité. C'est ça qui est différent. C'est vraiment l'âge de l'humanité où, un peu comme le jeune adulte quitte papa, maman, non pas parce qu'il ne les aime plus, mais parce qu'il est prêt à prendre son appartement et à payer ses trucs, même si parfois c'est un peu dur. Mais j'ai besoin de couper des liens avec le passé pour vraiment me nourrir moi-même de ma propre source. Il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à vivre ça sur la planète. Et même si c'est parfois un peu difficile, on prépare le terrain pour ceux qui vont suivre. Mais qu'importe notre responsabilité, c'est juste que chacun vive ça à sa façon. Et quand j'ai vu tout ce qui se tramait en moi et tout ce que j'écrivais dans mon livre, je me suis dit, mais il n'y a plus, peut-être plus personne qui va me suivre parce que c'est tellement loin de ce que je disais avant et en même temps pas tant que ça. Donc c'est vraiment une intégration de ça. De quelque chose qui vient mon chéri. Alors qu'on dise, je ne veux pas créer ma vie. Parce que quand l'ego parle, c'est vrai qu'on dit, ben, c'est pas ton truc. Mais oui, quand on le positionne différemment, il peut le dire pour lui et parce qu'il intègre tout. Ou il peut le dire au nom. C'est comme le porte-parole. Et il m'est venu quelque chose que... L'union de tout ça, je l'ai appelé le moi réalisé. Mais moi, auquel je mets un M majuscule qui est trop beau. Il est trop beau. Il est infiniment beau. Quand il a tout intégré, quand on arrête de lui dire, il se passe un truc important, je me vis comme une cathédrale, donc les enfants n'entrent pas dans une cathédrale parce que parfois, ils pleurent ou ils font des conneries. Non, tu viens dans la cathédrale. C'est la seule place où tu peux aller. Et ce moi réalisé qui est un beau mot spirituel, c'est l'homme nouveau avec un H majuscule. L'homme qui a vécu cette mutation. Et en ce sens, les enseignements spirituels qui nous ont portés, qui nous ont nourris depuis des siècles, ne sont plus adaptés. Alors, qu'est-ce qui est adapté en termes de spiritualité maintenant? Bien, je ne le sais pas. Mais on est en train d'inventer notre truc. Alors, j'ai eu une idée brillantissime. Une autre. Je me suis dit, mais je vais me partir une religion. Juste ce qu'il faut. Je vais me partir une religion et je vais avoir plein d'adeptes. Ça va être magnifique. Mais à condition que chacun parte aussi de sa religion. Mon rêve étant que nous ayons 7 milliards et quelques de religions sur terre. Chacun ayant la sienne. Et on continue de s'aider parce qu'il y a des trucs chez toi que j'aime bien, qui vont m'aider et j'ai des trucs à partager. On est vraiment dans un système d'échange où chacun reconnaît l'autorité et la beauté de qui il est et aussi ses limites. Alors, je ne vois pas pourquoi il y aurait 10 grandes religions. J'en veux 7 milliards. Rien de moins. Et c'est ça, l'homme nouveau. C'est ça le beau chemin qui nous attend. C'est pas beau ça?